Tout de suite, le jour 9. Nouveau journal Loche, la RT éduc. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Tout de suite, les titres. Clôture, c'est mardi 13 février de la campagne de sensibilisation du projet Kix Afrique 21 de la province éducationale de la Lukunga. Le directeur chef de service de la francophonie a l'épesté été en face des acteurs éducatifs de cette province éducationnelle pour leur parler de ces nouveaux projets. Reportage à suivre dans ces journals. Et puis, 10 ans déjà depuis que mourait l'artiste musicien congolais Jean-Emenéa Moubial, alias Kinkester, c'était effectivement le 13 février 2014 à l'hôpital Marie-Lanelang en France. Vous suivrez dans ce journal élément qui retrace son parcours artistique. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez après avoir parcouru les différentes provinces éducationnelles de la ville-provence, de Kinshasa, le directeur chef de service de la francophonie à l'épesté, à boucler la campagne de sensibilisation du projet Kix Afrique 21, c'est mardi 13 février 2024. Il était en face des acteurs éducatifs de la Lukunga dans la salle de conférence de l'Institut. Mgr Bokele est allé pour leur parler de ce nouveau projet de la francophonie qui vise exactement l'amélioration de la qualité de l'enseignement à partir des innovations et recherches des acteurs éducatifs congolais. Anthony Chamba signe ses reportages. Le directeur chef de service de la francophonie à l'épesté a clôturé sa campagne de sensibilisation du projet Kix Afrique 21 dans la province éducationnelle de la Lukunga. Ernest Ntombi Bainaniama a délivré aux acteurs éducatifs de la Lukunga le bien fondé du projet Kix Afrique 21 qui vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC par les innovations et recherches provenant des acteurs éducatifs à la base. Le patron de la francophonie à l'épesté a apprécié la réceptivité avec laquelle la Lukunga a reçu le projet Kix Afrique 21. Le message a été le même, c'est celui de leur faire connaître le projet Kix Afrique, un projet lié au partage de connaissances et innovations pédagogiques ou éducatives. Je suis très ravi par le fait que les acteurs éducatifs, les partenaires, tous ceux qui nous accompagnent dans notre système éducatif, sont très contents depuis que nous avons commencé notre sensibilisation. Ils sont tous contents. C'est comme ça qu'avec l'essai de Lukunga aujourd'hui, nous avons échangé et ils sont très contents de ce programme. Après le plateau, le Mohamba, la FUNA, la Tchangou, le directeur chef de service de la francophonie vient de boucler sa campagne à la Lukunga. Ernest Ntumbi Bainaniyama est fier d'avoir accompli quelque chose pour le bien-être des enfants congolais. Au terme de sa campagne de sensibilisation du projet Kix Afrique 21, dans les cinq provinces éducationnelles de la ville, la province de Kinshasa, le directeur chef de service de la francophonie a l'épesté. Ernest Ntumbi a tiré les bilans de ses actions, bilans qu'il juge positifs dans son ensemble. Il a dit au micro d'Anthony Chamba et de Carmel Matangoua. Je dirais que le bilan est très positif. Il est positif parce que partout où nous sommes passés, nous avons convaincu toutes les couches sociales. Et toutes les couches sociales, c'est comme je venais de dire, ont adhéré. Ils ont trouvé l'importance de ces programmes dans notre pays. Ça permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement. Nous déplorons, nous décrions que l'enseignement est rabais dans notre pays, mais nous ne pouvons pas rester seulement au cri. Nous devons chercher des voies et moyens pour améliorer cette qualité que nous recherchons encore. La prochaine étape, c'est le lancement officiel du programme KICS Afrique 21 en RDC. Après le lancement, nous allons passer à l'appel à communication. Nous allons lancer cet appel auquel tout porteur d'innovation va souscrire et après la coordination nationale va procéder à la sélection pour faire ressortir la meilleure ou l'innovation prioritaire dans notre système éducatif qui va nous permettre de passer à la dissémination. On parle sport dans les milliers scolaires. En début de la semaine, la sous-division de la municipalité de la Gombe a vibré au rythme du lancement du tournoi interscolaire. L'école primaire 1 de la gare s'est mesurée à l'école primaire 2 de la gare. Objectif, il faut divertir les élèves. Question des leus inires fraternellement et amicalement. Blanc-Changay signent ses reportages. Des niches de jeunes talents au milieu scolaire, tel est l'objectif du tournoi interscolaire organisé ici, à la sous-division de la Gombe. Ça, c'est pour chercher, parce qu'aujourd'hui dans le foot, on ne peut pas aller chercher de jouer ailleurs, mais surtout dans les milliers scolaires, quand même là nous allons prendre des talents qui ont quand même des matières en tête. Donc c'est ça. Pour cette première journée, trois bises à zéro, c'est l'escort qui a sanctionné épée 1 gare à l'épée 2 gare en faveur de l'épée 1 gare. Nous avons gagné ces matchs par 3 à zéro. Je félicite d'abord mes joueurs parce qu'ils étaient très susceptibles, souples. Ils ont bien pour mener la balle et puis tirer dans mon poteau. Oui, mes apprenants, comme on sait, c'est qu'ils ont bien joué, mais n'ont pas la chance de marquer. Ils ont sérieusement joué sur terrain, ils ont dominé. Cette rencontre sportive en milliers scolaires permet non seulement à ces apprenants à se divertir, mais aussi favorise une bonne unité pour ces élèves des différents établissements scolaires des sept sous-divisions. C'était la voix de Christo Baki en marche du Forum Ndaba 2024. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec plusieurs mandataires congolais du secteur minier. Parmi ces derniers figurent les directeurs généraux du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et petites échelles Jean-Paul Kapongo, qui avait jugé utile de rencontrer le chef du gouvernement congolais pour lui exposer les difficultés qu'il rencontre au quotidien dans les fonctionnements de son service. Et Chanchon Moutupa nous en dit plus. Jean-Paul Kapongo, qui avait jugé utile de rencontrer le chef du gouvernement pour lui exposer les difficultés qu'il rencontre au quotidien dans le fonctionnement de son service, s'est réjoui de la suite. Il affirme que le premier ministre a confié le traitement du dossier, Saemap, à son directeur de cabinet adjoint pour décanter la situation. C'était très important, dans un cadre pareil, de rencontrer notre chef du gouvernement, l'essence monsieur le premier ministre Samalou Kondé, qui nous a d'ailleurs reçu avec un privilège, parce qu'il était important que je puisse essayer de lui expliquer, depuis mon avènement à la tête de Saemap, les difficultés que mon service est en train de traverser. Bien entendu, et comme vous le savez, Saemap encadre des millions, des millions d'artisanaux qui vivent dans une classe moyenne et que nous cherchons à remonter pour que ces gens deviennent responsables, dont le président de la République, le chef de l'État, faisait allusion pour dire qu'il veut faire des Congolais les millionnaires. Nous avons proposé, et nous avons parlé avec son exceintement, monsieur le premier ministre, pour lui montrer que non, et Saemap, jusqu'à preuve de contrée depuis sa création, nous avons rencontré que les supports qu'il fait de ces services-là n'existent pas. Nous n'avons pas les règlements d'administration. Et ça, le premier ministre nous a dit qu'il va le faire. Il s'y est de noter que le Saemap est le bras séculier du gouvernement congolais pour le soutien des mineurs artisanaux et à petite échelle. Le syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations de finances et du budget, Sidi Afib, membre de la plateforme collective des associations syndicales pour l'unité, des fonctionnaires cassus, ont organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux à Odisey par code dans la municipalité de lancer les questions, d'évaluer les activités de l'année passée et les défis à rélever durant cette année, notamment se faire élire et devenir membre de l'intersyndicale de la fonction publique du Congo. C'est dans une ambiance conviviale que les affiliés du syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations des finances et du budget, Sidi Afib et le collectif des associations syndicales pour l'unité des fonctionnaires, Casiouf, se sont retrouvés dans le cadre de cette cérémonie d'échange de vœux. Cette activité a été aussi une occasion pour les sociétaires de ces syndicats de passer en revue les réalisations de l'année passée et faire des projections pour l'année qui vient de commencer. Saisissant cette opportunité, le président du Sidi Afib et coordonnateur du Casiouf en appelle à l'organisation des élections syndicales dans les secteurs publics pour avoir de vrais représentants des travailleurs au sein de l'intersyndicale. Sidi Afib cherche à voir les assises dans le cadre syndical par le moyen des élections syndicales ou sociales. Ce conseil-là, nous avons attendu depuis, dans nos correspondances, dans nos interviews, à la presse, que la fonction publique ait organisé les élections. On ne sait pas jusqu'à présent, dans la commission paritaire, nous avons demandé au VPM de la fonction publique de nous organiser les élections sociales. Le numéro 1 de cette organisation n'a pas manqué de saluer les efforts consentis par le vice-premier ministre de la fonction publique dans l'organisation des syndicats. Je vais aussi féliciter au VPM de l'IAO pour les travaux abattus. Tout ce que vous avez à faire pour l'intérêt des fonctionnaires, vous avez à mécaniser les fonctionnaires, vous avez à donner des promotions aux gens, vous avez à procéder au contrôle biométrique pour connaître un effectif réel. Nous avons connu des contrôles et contrôles. mais jamais un contrôle fixe. Le représentant du secrétaire général au budget, Nestor Boukea, s'est dit satisfait de la tenue de cette cérémonie et ce dernier a promis d'en faire écho auprès de sa hiérarchie. On ne fait que féliciter les organes d'affaires pour cette manifestation, les échanges de vœux entre les membres et les invités. Pour le CGE, il vous a envoyé le message ici après. Il vous soutient, il soutient ce syndicat, le syndicat FIP à 100%. Il est à noter que le syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations, des finances et du budget est représenté dans toutes les provinces du pays. Ainsi, ces représentants à l'intérieur du pays, présents à Kinshasa, pass musicale congolais, se souvient, c'est 13 février, de la disparition de l'artiste musicien congolais Jean-Emenéa Mubiala, alias King Kester, qui à ses jours totalise 10 ans depuis qu'il mourait à l'hôpital Marie-Lanelong en France en 2014. Ses grands amoureux de la sape a laissé derrière lui une carrière musicale d'honneur avec de chefs-d'œuvre qui ne cessent d'émerveiller les mélomanes congolais. Roger Marley-Lukunga nous présente son parcours riche. L'artiste ne meurt jamais, son parcours ne cesse de nous émerveiller. Prenons à présent la question aux écoliers. Bienvenue à votre rubrique « Questions aux écoliers ». La question du jour est quel pays a remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 ? Écoutez les réponses des élèves. C'est le club « Les éléphants de la Côte d'Ivoire ». « Les éléphants de la Côte d'Ivoire ». « Les éléphants de la Côte d'Ivoire ». « Les éléphants ». « Les éléphants ». C'est la Côte d'Ivoire qui a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Nigeria ce dimanche 11 février 2024. Ainsi, le meilleur buteur de cette canne est l'Équato-guinéen Emilio Ntsue, avec 5 buts. À noter que notre compatriote Ndaye Moulamba détient le record de meilleur buteur d'une seule édition avec 9 buts depuis 1974, soit 50 ans déjà. C'était le texte de Hawa Chubunga rendu par Roger Marley. Le Kouunga, la revue de presse de Christine Chubuka. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Christine Chubuka nous a réjoint sur ses plateaux pour le compte de la revue de presse à qui je dis « Bonsoir et bienvenue ». Bonsoir et merci, Jérès. Voilà, j'aime le rouge. J'aime le rouge. On commence la revue de presse avec vous. Voilà, Assemblée nationale, les députés frappés d'incompatibilité sommée de ces décidés en déant 8 jours. Exactement, Jérès, l'Assemblée nationale a validé lundi 12 février les pouvoirs des députés provisoirement élus province par province. À ce sujet, la référence plus fait savoir que 477 députés nationaux proclamés provisoirement par la CENI ont vu leur mandat être validés par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale conformément à l'article 114 de la Constitution. À l'examen du rapport de vérification des pouvoirs de 30 élus du Sud-Kivu, Radio-Capi.net indique que Christophe Mbosso a mis en application l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant interdiction du cumul des fonctions pour ministres et autres assumant des fonctions d'État. À en croire, Politico.cd, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé que les députés frappés d'incompatibilité ont huit jours pour se décider s'ils veulent garder leurs anciennes fonctions ou intégrer l'Assemblée nationale. La prochaine étape, conformément à l'article 114, à l'INEA 3 de la Constitution, va consister à l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et suivra finalement la dernière étape qui est également la dernière mission du bureau provisoire qui est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, souligne le média en ligne news.cd. On prend les deuxièmes sujets. Félix Tshisekedi, Tchulombo, chef de l'État congolais, s'adresse au Léopard de la RDC 4e de la Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Votre geste, Martel Tshisekedi, a réveillé la communauté internationale. On vous écoute. C'est exactement ça, Jérès, après avoir été chaleureusement accueillie par la population à l'aéroport international de Njili. Les léopards de la République démocratique du Congo ont bénéficié lundi dans la soirée d'un excellent échange avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Palais de la Nation. Dans une ambiance bon enfant, révèle opinion, info, point cédé, le président de la République a témoigné la gratitude de toute la nation vis-à-vis du parcours élogeux des léopards à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour lui, le 11 national qui n'était pas parmi les favoris avant cette compétition a défendu avec fierté le drapeau du pays rancheré africanews, media. Abordant l'aspect sportif, Félix Tshisekedi s'est montré rassurant sur l'avenir de l'équipe nationale indique 7 sur 7 points cédés. Un autre fait marquant commente news.cd, le président de la République a salué la solidarité des léopards au regard de la population victime des atrocités commises par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. D'après le premier sportif congolais, le geste des léopards a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Merci beaucoup Christine Chibouka, très belle revue de presse. Je compte déjà vous revoir quel jour ? Jeudi soir. Merci beaucoup. Christine Chibouka, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branche au programme de la RAT du commandant M. Chope et grâce dans vos familles que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz